... Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information sur RTI 2. Un drame est survenu ce jeudi dans le quartier de Bonoumain à Cocody. Deux fillettes, âgés respectivement de 8 et 9 ans, ont été emportés par les eaux des pluies diluviennes. Leurs corps ont été retrouvés dans un bassin d'orage. Bintou Pekele, notre journaliste reporter d'image, s'est rendu sur le lieu du drame. Son compte rendu dans la grande édition. La rupture, un moment sacré pour tous jeunes heures, il met ainsi fin à une journée de privation. Et pour accompagner les travailleurs et étudiants qui peinent pour diverses raisons à rompre leurs jeunes, des associations se mobilisent pour leur faciliter la tâche. Ces associations sont présentes au sein des universités et dans les différents carrefours de la ville. Abdelaziz Ghira, notre reporter, est allé à leur rencontre, le reportage à 19h30. Pourquoi l'indicamétrie ? Comment s'en servir au temps d'interrogation ? Qui ont trouvé réponse dans la conférence inaugurale organisée par le professeur André Déazon, enseignant-chercheur. C'était le samedi 16 avril dernier à l'université Félix Oufouet-Boigny de Cocody, Coletti de Boudot, Anissette Codan-Blessing. Pourquoi l'indicamétrie ? Cette question était au cœur de la conférence du cours inaugural de l'indicamétrie. Répondant à la question, le conférencier Dr André Déazon, président du conseil des docteurs en indicamétrie, a indiqué que cette science est la mesure de tous les indicateurs qui vient apporter à la science ce qui lui manque, c'est-à-dire la prise en compte de la totalité de l'objet scientifique. Selon le conférencier, ce cours inaugural vise à sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de cette science qui sera dispensée dans un institut d'enseignement supérieur. Objectif, permettre aux étudiants de cet institut d'avoir une notion de l'indicamétrie avant d'entrer en formation. L'indicamétrie nous donne la preuve scientifique que le formel et le réel ne peuvent pas être séparés. La corrélation entre le formel et le réel est égale à 1. Donc la vraie science, ce n'est pas celle qui sépare le formel du réel, mais c'est celle qui considère les deux comme inséparables. L'indicamétrie, c'est un apport inestimable. Selon Dr André Déazon, médecin, technicien, journaliste, Cormessan, qui étudie l'indicamétrie, saura quoi en faire à partir de la connaissance de son métier. Cette conférence sur le cours inaugural de l'indicamétrie a permis aux participants d'avoir une large visibilité de la contribution de l'indicamétrie. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'indicamétrie, qui est une science de la globalité universelle, qui nous permettra d'évoluer dans tous les domaines de la vie. Je suis partant, je vais m'inscrire à la formation. Telle que la science de pratique de nos jours, il y a une adéquation en ce qu'on apprend. Certaines personnes ont du mal à faire passer l'information. Ce qui fait que les disciplines qui sont enseignées, ce n'est pas à la hauteur. Donc il faut amener les gens à aimer vraiment la science. Et ce n'est pas tout ce qu'on peut enseigner. Qu'est-ce qu'il faut enseigner ? Comment l'enseigner ? Et quel modèle d'homme nous pouvons développer ? Outre cela, André Deyazon a appelé la jeunesse africaine, précisément celle de la Côte d'Ivoire, à s'approprier cette science pour booster son développement et répondre présent au rendez-vous du donné et du recevoir. L'indicamétrie, il faut le savoir, est une science inventée par le professeur Moustapha Diabate et elle se définit comme la science par excellence qui corrige les limites des autres sciences et qui, selon lui, va conduire l'Afrique et le monde à la renaissance scientifique. Du sport à présent, qui de Didier Drogba, Sorizabate et Idriss Diallo règnera au sommet de la Fédération ivoirienne de football ? La réponse, demain, à l'issue des élections qui se tiendront à la Fondation Félix-Sofet-Boigny de Yamoussoukro, des résultats sous réserve de l'enquête d'intégrité. À l'international au Mali, avec ou sans l'accord de la CDAO, le gouvernement malien travaille sur un plan d'action de 24 mois. L'information a été donnée ce jeudi par le Premier ministre malien, Chogel Maïga, le renforcement de la sécurité, les réformes politiques, l'organisation des élections générales et la bonne gouvernance. Voilà les différents axes qu'il a défendus devant le Conseil national de la transition. En France, dernière ligne droite pour les deux candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen mettent fin, ce vendredi, à minuit, à leur campagne. Pour le président candidat, le 24 avril sera un référendum pour ou contre l'Europe, une république laïque, unie, indivisible. Et pour Marine Le Pen, qui déclare sur son compte Twitter que c'est la dernière image de sa campagne entourée de tous les Français, des jeunes, des retraités, des enfants qui lui ont donné beaucoup d'énergie pendant cette campagne. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada